Bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous prenons la direction du sud de la France. Plus précisément, nous allons à Nice pour vous faire découvrir l'un des carnavals les plus populaires de France. Avant de commencer, nous vous remercions de vous abonner et de liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, vos camarades de classe et votre famille. Revenons au carnaval de Nice. Cette année, le carnaval aura lieu du 17 février au 3 mars 2024 et aura pour thème le roi de la pop culture. Le carnaval de Nice est l'un des événements les plus célèbres et spectaculaires de la ville de Nice sur la côte d'Azur en France. Il est réputé pour ses défilés colorés, ses chars décorés, ses costumes extravagants et ses festivités animées. Chaque année, le carnaval de Nice a un thème différent qui inspire les défilés et les festivités. Les chars et les costumes sont élaborés en fonction de ce thème, ajoutant une touche unique à chaque édition. Pour exemple, le thème de l'année 2015 était « Roi de la musique », rendant hommage aux artistes, aux genres musicaux et à l'impact de la musique sur la société. L'édition 2018 avait pour thème « Le roi de l'espace », avec des défilés et des chars inspirés par l'univers et les planètes. Ou en 2022 avec le thème « Roi des animaux », avec des costumes et des chars à l'effigie d'animaux. Si vous y avez déjà participé, dites-nous dans les commentaires en quelle année et quel était le thème du carnaval de Nice. Nous sommes impatients de voir vos messages. Cet événement, très apprécié des Français et des touristes venant du monde entier, célébrera sa 151e édition. En plus de la magnifique parade, plusieurs événements ont lieu, comme la bataille de fleurs ou les corseaux. Pour la première, des chars décorés circulent dans les rues et les participants lancent des fleurs en direction du public. Lors de ces batailles, 90% de celles-ci poussent sur les conings de la région. Il y a le mimosa, le lys ou les marguerites. C'est un spectacle visuel magnifique et une expérience festive. En soirée, les corseaux illuminés offrent une version nocturne du défilé mettant en valeur des chars illuminés et des animations lumineuses qui créent une ambiance magique. De plus, un roi est choisi pour diriger les festivités. L'investiture du roi constitue un moment crucial du carnaval. Après quoi, il siège avec sa reine sur la place Masséna pendant toute la durée de l'événement. Lors de la clôture du carnaval, il défile une ultime fois avant d'être incinéré lors d'un feu de joie sur la place Masséna. En plus des défilés, le carnaval de Nice propose de nombreuses animations de rue, des spectacles, des concerts et des événements culturels qui attirent des visiteurs du monde entier. Originaire du XIIIe siècle, le carnaval a su se moderniser tout en préservant ses traditions locales remontant à la fin du Moyen Âge. A la fin du XIXe et au début du XXe siècle, le carnaval de Nice a connu une période faste. Les défilés somptueux et les chars décorés ont contribué à faire du carnaval un événement majeur dans le sud de la France. Malheureusement, comme beaucoup d'événements culturels, le carnaval de Nice a été interrompu pendant les deux guerres mondiales. Cependant, il a été relancé avec enthousiasme après des périodes difficiles. Le carnaval de Nice a connu un véritable renouveau pour devenir un événement international. L'année dernière, pour sa 150e édition, plus de 200 000 spectateurs y ont assisté, ce qui a engendré plus de 30 millions d'euros de retombées économiques. Alors, êtes-vous prêt à vous amuser sur la promenade des Anglais ? Nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu développer votre français tout en découvrant la France. N'oubliez pas de liker la vidéo. On se retrouve dans l'une de nos prochaines vidéos. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501